Dimanche, aéroport militaire d'Abidjan. Le premier ministre Daniel Kablon-Duncan est accueilli à sa descente d'avion par les ministres du sport et de l'environnement. En provenance des États-Unis, le chef du gouvernement rentre au pays avec une nouvelle approche de financement du développement fruit de sa rencontre avec la Banque mondiale. Au niveau du MIGA, ils nous ont informé que la Côte d'Ivoire est maintenant le pays qui a obtenu le plus de concours de MIGA dans le monde. Avec 828 millions de dollars d'euros, début 2015, ils ont déjà dépassé ces montants. Ils sont prêts même à venir pour d'autres projets qu'on leur a présentés là-bas. Au niveau de la SFI, c'est la même approche. Disons que les montants sont élevés et ils veulent continuer à financer une somme d'opérations dans différents secteurs, que ce soit le stade d'énergie, le secteur de la transformation industrielle des produits agricoles, comme la NACARD, comme le cacao. Avec la MIGA et la SFI, structures spécialisées du Fonds monétaire international, le chef du gouvernement a aussi évoqué le développement du pays. Les financements classiques qu'on obtient ne peuvent pas suffire pour financer les infrastructures. Comme ces questions, nous les posons chaque fois. Il estime qu'il faudrait qu'on puisse nous réunir pour parler de l'ingénierie en matière financière. Et que peut-être que les fonds de la Banque mondiale pourraient servir de levier à la mobilisation d'autres concours. C'est-à-dire que au lieu de financer projet par projet, on puisse avoir une approche globale où un franc, par exemple, venant de la Banque mondiale, puisse permettre de générer deux ou trois francs. Ces bonnes nouvelles, le Premier ministre les a obtenues pour la Côte d'Ivoire dans le cadre des rencontres de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Rencontres qui se sont également soldées par un plan Marshall d'un coût d'environ 4 000 milliards de francs CFA des institutions de Bretton Woods pour appuyer la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Avant les États-Unis, Daniel Cablon-Duncan a participé à Genève, en Suisse, à la conférence stratégique de l'UPU, l'Union Postale Universelle. Là-bas, le chef du gouvernement a présenté la candidature de la Côte d'Ivoire au prochain congrès de l'UPU prévu pour 2020. Sous-titrage ST' 501